Les développeurs web à CNETP ont pour mission d'analyser les besoins en évolution de la plateforme, de faire la conception du site, d'effectuer le développement même de ce site en tant que tel. Après, de faire des tests de mise en production sur la plateforme, d'assurer aussi le support technique sur cette plateforme et de faire la veille technologique sur la plateforme, histoire de faire évoluer un peu les fonctionnalités, de l'adapter aux nouvelles fonctionnalités qui sortent à tout moment. Pourquoi accompagner au school sur la formation des développeurs web du junior ? La raison est simple. Lorsque ici nous faisons des entretiens, les différents développeurs qu'on envoie ici avec les CV qu'on reçoit, en savant que le niveau est très faible et que les développeurs qu'on reçoit sont pour la plupart des personnes en fait qui n'ont aucune expérience dans le développement. En fait, ils ont quelques expériences, mais pas significatifs, pas la hauteur de ce que nous attendons d'eux. Alors, l'initiative au school est très intéressante puisqu'elle permet en fait de qualifier et de spécialiser un développeur dans un domaine d'activité bien précis. Donc, ceci étant, nous nous accompagnons au school parce que nous pensons qu'avec au school, il y aura un programme de formation beaucoup plus axé, mais beaucoup plus pointu sur le développement web qui aura pour conséquence d'élever un peu le niveau des personnes qui seront formées et surtout d'actualiser aussi la formation à tout moment en fonction des technologies du moment. Donc, pour nous accompagner au school, permettra en fait à la Côte d'Ivoire de se doter de développeurs web de qualité. Comment se qualifier pour un job sur le marché du travail afro-tain ? Bon, pour moi, le truc est simple, c'est que l'employé ou bien le stagiaire qui a la recherche d'emploi doit tout simplement avoir confiance en lui. Il doit avoir confiance en lui, ça c'est la question. Il ne doit pas stresser. Lorsqu'il effectue son entretien d'embauche, il doit savoir se mettre dans la peau du recruteur. Donc, anticiper les questions du recruteur et d'être enthousiaste. Il ne doit pas montrer au recruteur qu'il fait pitié et qu'il a besoin de ce job-là, coûte que coûte, et qu'on le recrute à dépit. Il ne doit pas stresser devant le recruteur. Et autre qualité qu'il doit avoir aussi, c'est qu'il doit se montrer motivant vis-à-vis du recruteur, pour montrer au recruteur qu'il est une personne dynamique et qu'il peut apporter beaucoup à son entreprise. Bon, un développeur web, quels sont les débouchés potentiels d'un développeur web ? Un développeur web, dans sa carrière, il peut devenir chef de projet au sein d'une entreprise. Il peut aussi devenir intégrateur HTML, donc il sera chargé de bâtir, de mettre en place l'interface IHM. Un développeur web, un bon développeur web peut aussi devenir infographe, s'il a des compétences. Il faut aussi apporter aussi de l'infographie, du design, le site web et tout ça. Et puis, à la fin, il peut être un bon, il peut travailler aussi dans le domaine du conseil, conseil en acheter-tu, web ou bien intranet pour une société tièze de la place.